C'est parti avec toi, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est avec Midrissi Tudaman Noutou et Eliezer Chavodotki, en fait tu nous proposes un peu la suite, puisque tu as commencé par Gaza, Lod, et ce soir je pense que d'après ce que tu as dit on va aborder le cœur, le centre, Yerushalayim, le monde du Temple et tout ce qu'il y a autour, Bechavod et Eliezer pour nous parler de ces pogroms du temps et de ces pogroms de 2021. R.F. Tov, bonsoir. Je voudrais effectivement commencer par une analyse qu'a fournie le général Gershon Akohen lorsqu'il passait en revue les différentes opérations qu'il y a eues dans les déjà plus de douzaines d'années qui ont passé d'Israël face à Gaza. Alors, il a dit que toutes les opérations jusqu'à Shomer Khomot, c'est-à-dire Tsukeïta, Namoudana, etc., elles étaient tous, bon, certes, elles venaient en réponse à un pilonnage, un bombardement de fusées qui venait de Gaza, mais c'était quand même, l'initiative, elle appartenait toujours à Israël. L'initiative appartenait toujours à Israël, c'est toujours nous, le premier cas, c'était des policiers du Hamas qui prêtaient serment dans une de leurs bases, alors on les a bombardés, on a liquidé une centaine au début. Deuxième fois, c'était, on liquidait leur chef militaire, Djabari. Ensuite, naturellement, ça a pris de l'ampleur, c'est-à-dire des opérations qui ont duré plusieurs semaines, mais le fait est que chaque fois, c'était d'un côté une opération assez localisée, c'est-à-dire c'était des villes autour de Gaza qui étaient touchées. Naturellement, le rayon s'étendait toujours, mais le problème, c'était les bombes, les fusées qui venaient de Gaza. Deuxième chose, l'initiative appartenait à Israël. Qu'est-ce qui a changé avec la dernière confrontation ? Eh bien, les deux choses. Tout d'abord, ça a commencé sur l'initiative arabe, sur l'initiative du Hamas, lorsqu'ils ont, ni plus ni moins, mis un ultimatum à Israël d'annuler la marche des drapeaux, le jour de Jérusalem. Et deuxième chose, c'est eux qui ont décidé que, véritablement, là, le sujet de cette dernière confrontation, eh bien, ce sera pas seulement des fusées sur Vashkelon, Ashdod, Berchev, Asderot, etc., les villes du Sud, mais ce sera Jérusalem. Les premières fusées, eh bien, elles visaient Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Eh bien, ça nous apprend plusieurs choses. Eh bien, tout d'abord, là-bas, on célèbre 14 ans de la prise du pouvoir, du putsch, du Hamas, à Gaza. Et alors que les premières années, eh bien, ils devaient encore faire preuve qu'ils pouvaient tout simplement survivre, ils pouvaient encore maintenir le pouvoir, tant bien que mal, face au boycott, face aux frontières qui étaient coupées tant maritimes que terrestres, etc., etc. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, il se trouve que c'est Israël qui lui fournit quotidiennement électricité, gaz, eau, carburant, médicaments, vaccins contre le corona, même des dollars en liquide qui passent par Israël, qui viennent du Qatar, certes, qui passent par Israël, pour aboutir à Gaza, sans parler de tous les proches et familles, etc., etc., lorsqu'ils tombent à l'âme, de tous les dignitaires et tous les sbires du Hamas, eh bien, qui se font soigner, naturellement, dans les hôpitaux israéliens. Et ça, naturellement, sans aucune contrepartie, eh bien, voilà qu'une fois que ce statut, cette capacité à survivre au niveau économique, au niveau social, assurée naturellement par Israël, eh bien, Gaza, on a fait la preuve, eh bien, ils sont passés au deuxième étage, à la deuxième étape, qui est pas seulement de prouver qu'on est là pour durer, mais plus que cela, on devient un facteur, un gorem, comme on dit, pas encore une puissance, mais un acteur plus du tout périphérique de la scène proche-orientale. Comment est-ce qu'ils le prouvent ? Comment est-ce que quelqu'un dans le monde musulman prend la tête ou prétend au leadership du monde arabe ? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Il brandit l'étendard de Jérusalem. Brandir l'étendard de Jérusalem, se dire le défenseur de Jérusalem, scander que l'Aqsa est menacé, eh bien, c'est ce qui vous garantit un statut régional, et même plus que cela, face à Israël et dans le cadre du monde arabe, pas seulement dans les rivalités qui opposent le Hamas et l'autorité d'Abu Mazen, mais plus que cela, c'est aussi face aux Arabes israéliens, face au monde arabe en général, qui entrent petit à petit en ébullition. Et ça, c'est une chose, c'est une donne assez nouvelle qui, pour la comprendre, eh bien, la meilleure des choses, c'est toujours de voir, d'essayer de regarder un peu en arrière, de voir, prendre perspective, et regarder ce qui s'est passé il y a exactement 100 et 1 an, à Jérusalem, en Eretz-Israël, au début, aux premières années du mandat britannique. Les Britanniques sont arrivés ici de 2 novembre au 10 novembre à Jérusalem, 1917. C'était la première bougie de Chanukah. Allen dit entre à Jérusalem, envoie un bref télégramme de félicitations à ses soldats. Il écrit en trois mots, « Congratulations, psaume 122 ». C'était là le message envoyé par le général Allenby à ses soldats qui ont libéré Jérusalem. Parmi ces soldats, il faut savoir que c'est vrai aussi dans les forces du Commonwealth, des milliers, près de 10 000 soldats juifs qui faisaient partie des bataillons juifs, des fusillés de sa royauté, avec à leur tête Patterson, Jabotinsky, etc. Au début, il y avait aussi Trompel d'or. Ils étaient là, ils reçoivent ces choses. Il y a l'entrée à pied, pas à cheval, de Allenby et de son armée dans la ville de Jérusalem. Le Rav Kouk propose même d'instaurer ça comme jour de fête avec Alel, etc. Beaucoup de choses intéressantes qui se passent. Mais très vite, ça se détériore. Et en 4 avril 1920, à Pesach 1920, ce sont les premiers pogroms. Les premiers pogroms, à cette époque, Pesach correspond à la fête musulmane de Nebi Moussa. Le pogrom est déclenché le dimanche, Yom Rishon, 4 avril 1920, avec cinq juifs qui se font assassiner à Jérusalem. Des centaines qui sont blessées, des femmes violées, des synagogues brûlées, des maisons juives mises à sac, etc. Qui est-ce qui est le principal instigateur de tout cela ? Il y en a deux. L'un, il va devenir célèbre, il n'est pas encore moufti de Jérusalem. Il fait partie de l'une des trois grandes familles arabes de Jérusalem qui dirige la ville. À cette époque, les Husseinis, ils ont entre les mains autant le poste de moufti de Jérusalem, c'est-à-dire d'autorité religieuse, que de maire de la ville. C'est Hussein et Husseinis qui, à l'époque, maire de la ville. Donc, c'est une des familles les plus importantes. C'est eux qui ont le plus de terres, des dizaines de milliers de dounams à côté. Je voudrais commencer peut-être par une anecdote. Fin 19e siècle, même un peu avant, un peu avant, un peu. Dernier tiers du 19e siècle, le fils d'Efendi Hussein, qui est le maire de Jérusalem, qui s'appelle Kazim, Moussa Kazim. Hussein, il est très malade, il a deux ans. Il est malade de typhus. Et son père, connaissant la bracha qui, naturellement, est présente chez les Juifs, s'adresse à dix rabbins de la ville et leur dit, écoutez, faites quelque chose, priez pour mon fils qui reste en vie. Donc, ils font une prière, ils font peut-être même un tzom, un jeûne. Ils vont au kotel, etc., etc. Et, miracle, miracle, le petit Moussa Kazim reste en vie. Reste en vie. Et, alors, naturellement, son père est très content. Il offre je ne sais plus trop quoi au rabbin, etc. Pas grand-chose, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais bon. On pourrait dire, les rabbins, ils n'avaient pas grand-chose. Cela dit, en 1920, au premier pogrom de Jérusalem, Moussa Kazim Husseini, c'est le principal instigateur des pogroms, des premiers pogroms, contre les Juifs. Des dizaines de milliers d'arabes de Jérusalem, de Khevron, des alentours, après s'être rendus à Nébimoussa, pas loin de la mer morte, eh bien, ils reviennent à Jérusalem et commencent les incitations au pogrom. Maintenant, il faut comprendre que ce pogrom, il a plusieurs raisons, plusieurs motivations. En apparence, on pourrait dire la première raison, naturellement, c'est la présence britannique. Pas seulement la présence britannique en Israël, mais la présence britannique qui vient établir ici, c'est une présence mandataire, puissance mandataire, qui vient établir, à long terme, un État juif. Le mandat porte sur l'établissement en Érette Israël du foyer national pour le peuple juif. Et à moyen et long terme, ce foyer doit devenir un État. Alors, naturellement, la première raison pour laquelle les Arabes sont mécontents, eh bien, c'est que cette terre qui, depuis 700 ans déjà, après le départ des croisés, de manière ininterrompue, appartient, est au moins des Arabes, eh bien, elle doit passer aux Juifs. Maintenant, chose intéressante, pourquoi est-ce que jusque-là, tout était relativement calme, quand même. Ça dure presque trois ans que les Britanniques sont ici, que les Juifs sont ici, pas un grand nombre. À l'époque, après la Première Guerre mondiale, il y a été une guerre terrible pour les Israës. L'État dans lequel se trouve Jérusalem à cette époque, c'est un État… Dire que c'est déplorable, c'est pire que cela. C'est pire que cela. Les gens meurent de faim, les gens n'ont pas de quoi manger. Les jeunes filles juives, beaucoup doivent se… J'ai même honte de le dire, mais pour survivre, elles doivent pratiquer le plus ancien métier. C'est quelque chose d'intenable, d'invraisemblable, etc. Et c'est pour ça qu'il reste ici, dans toute Érette Israëlle, que 58 000 Juifs. C'est très peu. C'est très peu. Il y a des dizaines de milieux de Juifs qui ont été forcés de quitter l'Érette Israëlle ou qui sont morts dans les rangs de l'armée ottomane et autres. Enfin bon, peu importe, l'État est déplorable. Et donc, les Arabes pourraient en profiter. Pourquoi est-ce qu'ils n'en profitent pas ? Eh bien, une des raisons, c'est que jusqu'en 1900, toute l'année de 1919, eh bien, il se trouve que dans toute Érette Israëlle se trouve armé et en uniforme 5 000 soldats juifs. 5 000 soldats juifs à Jérusalem, à Jaffa, au nord, au sud, partout. Partout, ils ont servi dans l'armée britannique. Ils ont combattu à Jéricho. Ils ont combattu à Bercheva. Ils ont combattu à Jérusalem. Ils ont combattu dans plusieurs endroits, etc., avec Javotinsky, etc. Et ils sont en armes. Plus que cela, Javotinsky essaye de faire des démarches auprès des Britanniques pour que ces 5 000 soldats, ensuite, eh bien, ils soient le noyau de la future armée juive. Tant qu'il y a cette présence juive armée en Érette Israëlle, tout est calme. Dès que ces soldats sont forcés à être démobilisés et qu'il en reste à peine quelques centaines, environ 400, et que tous les autres sont forcés à rendre leurs armes, rendre leur uniforme, eh bien, à trois fois en 1920, coule le sang juif. Première fois, c'est en mars 1920, à Tel Khaï. Deuxième fois, c'est à Kfar Giladi. Troisième fois, c'est à Jérusalem. En avril 1920. Donc, la première raison, c'est que les Arabes sentent que les Juifs restent sans défense. Deuxième raison, ils sentent qu'il y a qu'ils sont en bleu vent en poupe. Pourquoi ? Eh bien, parce que en mars 1920, les Arabes de Syrie déclarent leur indépendance. La Syrie indépendante, bien sûr, les forces françaises vont très vite étouffer cela, mais en 1920, en mars, eh bien, ils sentent que, oh, Faisal, le roi Faisal, Hussein, pas Husseini, mais Faisal de la dynastie Hashemite, du Khedjaz, eh bien, il est nommé roi de Syrie. Et à Jérusalem, Fadjamine el-Husseini scandent aux Arabes qui sont là, aux milliers d'Arabes qui sont là, qu'ils ont leur roi. C'est votre roi, c'est votre roi, avec les photos de Faisal, les images de Faisal, c'est votre roi. Ça, c'est la deuxième raison qu'ils sentent que les Juifs sont désarmés et en parallèle, en Syrie, les Arabes ont leur état. Il faut savoir qu'à Jermaine el-Husseini, qu'on présente comme le père du nationalisme palestinien, qu'est-ce qu'il voit comme la véritable patrie et à qui il appelle à prêter allégeance dans le premier coup de feu qu'ils tirent ? Eh bien, c'est à la grande Syrie de Faisal. Donc, il ne voit pas la, entre guillemets, Palestine comme une entité en soi. C'est seulement ensuite, Bédehavad a posteriori qu'il va inventer cette entité, mais au début, il dit, non, nous avons notre roi. Et où est-ce qu'il siège ? À Damas. Érette Israël, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement le sud. Le sud du Champs, du nord, la partie sud, de la partie nord, le Champs, de la grande Syrie. Maintenant, il y a une troisième chose. C'est que les Britanniques qui sont présents ici, ce ne sont pas des grands sionistes. L'administration militaire qui s'établit dès 1918, eh bien, c'est une administration qui fait tout. Mais alors, tout ce qui est en son pouvoir, pour que nul ici, ni les Juifs, ni les autres, n'entendent parler de la déclaration de Balfour. Moins on en parle, mieux c'est. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils croient que c'est une sottise, le produit de l'imagination prolifique des ministres à Londres qui sont complètement méconnaissants des réalités du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Ils ne savent pas qu'il n'y a aucune chance d'établir ici un État juif, etc. Donc, ils pensent que les Britanniques vont se, comment dire, réparer cette erreur et en attendant, il vaut mieux garder cette chose en silence. Plus que cela, Storff, Storff, qui est nommé gouverneur, gouverneur de Jérusalem, le gouverneur britannique qui se présente comme l'équivalent de Pont Pilate, Ponti Pilatus, c'est ainsi qu'il se présente, c'est très intéressant, de Jérusalem. Eh bien, qui est-ce qu'il nomme comme mère de Jérusalem en 1920 ? Notre ami, entre guillemets, Moussa Kazim, Husseini. Moussa Kazim, qui est le frère du Hussein qui a été le, comment dire, le maire précédent de Jérusalem. Alors, tout va bien. En apparence, tout va bien. Donc, ce que les Arabes ressentent, c'est que de tous les côtés, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a l'indépendance arabe qui débute dans la capitale du monde arabe, c'est-à-dire Damas. Il y a les Anglais qui, certes, sont présents ici, mais ils sont réticents à mettre en œuvre la Z de, comment dire, la déclaration de Balfour. Plus que cela, ils désarment les soldats juifs, 5 000 soldats juifs, Allenby n'est pas un très grand très grand sioniste, son armée non plus, son administration non plus. Chaque soldat presque de l'armée britannique a dans ses poches le protocole des sages de Sion qu'ils ont obtenu de leurs collègues russes lorsqu'ils étaient allés les voir dans le Caucase, etc., etc., donc c'est plus ou moins l'image qu'ils ont des Juifs qu'ils soient sionistes ou qu'ils ne soient pas. C'est pour ça qu'on sent venir fin 19, début 1920 que le pogrom, il y a des vents de pogroms. alors certes, le sioniste américain Louis Brandeis, Louis Brandeis, il écrit à Jabotinsky, il dit mais non, mais non, mais non, tu exagères, tu exagères, mais ça ne peut pas se passer quand même, on a affaire, ce n'est plus la Russie. Vous êtes en territoire mandataire britannique, c'est peut-être l'une des puissances les plus éclairées du monde. Comment est-ce que tu peux croire que Kishinov va se répéter sous l'Egypte, sous l'hospice britannique ? Réponse. Réponse de Jabotinsky. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il me répond. Il lui répond comme Jabotinsky sait répondre. Sir, nous sommes des ressortissants de Russie. nous sommes des chiens de chasse et c'est pour ça que nous sentons à l'odorat l'odeur du sang même quand c'est encore loin. Et c'est pour ça que Jabotinsky fait des pieds et des mains pour essayer d'alerter l'opinion publique, les britanniques, etc. Mais il n'en est rien. Et lorsque le jour sain du dimanche 4 avril 1920, M. Storch sort de la de la messe à l'église anglicane, eh bien, la ville est déjà en ébullition. les Araves par la porte de Jaffa, par la porte des lions crient et scandant que la Palestine est à nous et les Juifs sont nos chiens, eh bien, ils commencent avec leurs armes à commencer le pogrom. Le pogrom commence, le premier pogrom en État d'Israël. Les armées britanniques, les soldats britanniques ne sont pas présents à Jérusalem. On ne les voit pas. Lorsqu'ils arrivent, c'est uniquement pour compter les morts et les blessés. C'est et c'est ainsi que il faut savoir que c'est quelque chose de tout à fait traumatisant parce que même pour le Yishuv, on pensait quand même qu'en Érette Israël, ce serait différent. On pensait quand même, on osait espérer qu'avec les britanniques qui sont garants de notre sécurité, on pourrait espérer quelque chose d'autre. Mais non, il n'en est rien. Les mesures qui sont prises sont des mesures très symétriques. Des Juifs qui osent se défendre l'arme à main sont soit abattus, comme dans le cas tragique de Shmuel Eliezer Zilberman qui pour alerter qui habitait dans le quartier dans la vieille ville de Jérusalem. Pendant deux jours, il était assiégé par les Arabes. Il a vu des forces britanniques, des soldats hindous qui étaient là pour les alerter. Il a tiré un coup de feu. Au lieu de venir au secours, ils sont venus, les soldats ont fait tués de ses membres parce qu'ils croyaient que les coups de feu étaient dirigés contre eux. D'autres personnes comme Jabotinsky et beaucoup de ses collègues juifs et ex-membres des bataillons juifs de l'armée de sa majesté ont été arrêtés Jabotinsky pour accuser d'avoir de possession d'armes. Il a été accusé de 15 ans de travaux forcés. Parallèlement à lui, il y avait des Arabes, véritablement des gens, des violeurs, des assassins, des pogroms qui ont été arrêtés et qui ont ensuite été amnistiés avec les juifs. Il y a eu une pression internationale très grande qui ont pris à sa tête pour la libération des Jabotinsky et des autres juifs. Mais en libérant les gens de la défense juive, les Britanniques ont aussi disculpé Khadjamine Hosseini qui, entre-temps, avait fui Jérusalem, mais immédiatement ils l'ont amnistiée et beaucoup d'autres arabes. donc là suite à cela suite à cela c'est aussi une chose très intéressante à savoir c'est quelle est la réaction? Tout le monde sait qui est l'instigateur des pogroms. Tout le monde sait qui est attaqué et qui s'est défendu. Et tout le monde sait quelle est la puissance en place en Érette Israël. Le commissaire en chef, le premier commissaire pardon est déjà arrivé. Il s'appelle Herbert Samuel. de son non-juif Eliezer Samuel. Un juif sioniste qui était ministre déjà dans le gouvernement britannique bien avant. Donc c'est quelqu'un qu'on pourrait penser aurait une affinité avec le mouvement juif, le mouvement sioniste. Des choses intéressantes, après après ces événements, eh bien il prend plusieurs mesures, je vais en citer deux. Première mesure, c'est une série de déclarations où il dit que vous savez, lorsque on parlait dans la déclaration de Balfour de foyer national, eh bien je tiens à vous rassurer, il ne s'agit en aucun cas d'État où il n'y aura pas de gouvernement juif qui va gouverner ici les Arabes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il dit, eh bien il faut un peu limiter la Aliyah, ça on ne va pas le laisser faire parce que Chaim Weizmann va immédiatement aller voir Lord Balfour et lui dire mais qu'est-ce qui se passe, la Grande-Bretagne qui doit venir assurer la réaction de la réaction de Balfour, eh bien elle fait volte-face, elle fait marche arrière, qu'est-ce que c'est ? Bon, on a laissé, on a laissé, mais c'était là pour rassurer. Troisième chose et peut-être encore plus importante, c'est que lorsqu'en 1921, en avril 1921, il y a les élections du Grand Moufti de Jérusalem. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est les Arabes qui élisent doivent élire trois candidats, plus que trois candidats, mais parmi les trois premiers candidats, peu importe premier, deuxième ou troisième, c'est les Britanniques, à savoir le High Commissioner, le commissaire, le haut-commissaire qui doit choisir celui qu'il préfère, etc., etc. Maintenant, dans ces élections, eh bien, participe aussi Khadjamine et Hosseini, mais il arrive en quatrième place. Il arrive en quatrième place, c'est-à-dire, même si les Britanniques le veulent, ils ne peuvent pas le choisir. pourquoi le vouloir ? Bonne question. Mais c'est cette personne que Herbert Samuel veut installer à la place du Grand Mufti et c'est pour ça qu'il demande à un des trois candidats de se démettre, un des trois premiers candidats de désister pour que Hosseini entre dans la troisième place et ainsi il pourra être choisi. Et c'est une chose qui est faite effectivement par Herbert Samuel. Il choisit comme Grand Mufti de Jérusalem l'instigateur principal des pogroms. Quelle est sa pensée ? Pas qu'il aime les antisémites, mais il pense que ça va apaiser. Ça va apaiser la tempête, etc., les humeurs et toutes ces mesures qu'il prend, limitation de l'Aliya, en fait, de limiter l'Aliya, les promesses quant au pouvoir limité des Juifs et surtout la nomination de Haji Amin et bien cela porte un message d'apaisement et c'est-à-dire de faiblesse du pouvoir en place vis-à-vis du monde arabe. D'ailleurs, les pogroms vont continuer en mai 1921. Cette fois, ça va être à Jaffa dans la maison des Beïtahalouts, la maison des Olim Hadashim. Ensuite, ça va aller vers Abu Kabir et c'est là qu'entre autres, va être assassiné l'écrivain juif Rahim Brenner et aussi un autre écrivain Tzvichatz, etc., avec beaucoup d'autres Juifs. C'est-à-dire que cette tentative d'apaisement, on voit comment ça agit. Maintenant, ça, c'est la l'image, les détails, les détails historiques et on voit qu'il y a des facteurs. Il y a tout d'abord un facteur qui est constant. Le facteur qui est constant, c'est le facteur nationaliste, religieux, Jérusalem qui est toujours là. Il n'est parti nulle part. Naturellement, il regagne une actualité lorsque les Juifs sont là, tant que les Juifs ne sont pas là. Naturellement, Jérusalem n'intéresse personne dans le monde arabe et dans le monde musulman. Lorsqu'on voit les images du monde du Temple au XIXe siècle, l'herbe pousse, des hautes herbes poussent sur le monde du Temple. Personne ne vient, pas le Hachkatan, pas le pèlerinage. Gournicht, mit Gournicht, comme on dit en arabe. Choum, d'avoir. Rien, de rien. Maintenant, les Juifs arrivent, alors ça, c'est une chose différente. Ça, c'est différent. Mais, quand même, ce n'est pas toujours en ébullition. Qu'est-ce qui permet l'ébullition ? Ça, c'est une chose intéressante. C'est une chose intéressante. C'est que, d'un côté, on sent que le nationalisme arabe ailleurs, aux alentours, eh bien, il a le vent en poupe. D'un autre côté, les Juifs n'ont plus le vent en poupe, c'est-à-dire, ils n'ont plus le soutien des puissances internationales, mondiales, que ce soit à l'époque, surtout la Grande-Bretagne. Les Juifs sont affaiblis, ils sont désarmés jusqu'à désarmés, c'est-à-dire que, là, on sent que les Arabes peuvent, les Arabes sentent qu'ils peuvent se permettre de réaliser leurs aspirations, tant religieuses que nationales. Autre chose, autre chose qu'il est intéressant de signaler dans ce contexte, c'est quelle est la réaction ? Oui, très souvent, très souvent, je sens sur moi, on sent qu'à chaque explosion arabe, eh bien, on a le sentiment qu'après cela, tout le monde va comprendre, tout le monde va comprendre qu'à qui on a affaire, qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'on ne peut pas conclure des accords de paix, que certainement toute cette coexistence d'oukiyoum, schmoukiyoum, portée en étendard par les libéraux et les post-modernes, etc., eh bien, ça, c'est quelque chose qui va être dans la poubelle de l'histoire, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas ça, mais que c'est une règle, ce n'est pas tout simplement une règle, qu'après chaque irruption, eh bien, il y a marche en arrière, il y a recul, il y a recul que ce soit des Britanniques et qui était alors la puissance modataire ou, chose intéressante, que ce soit même du côté d'Israël, juif, il y a recul, ce qui était inacceptable il y a, non, eh bien, tout d'un coup, eh bien, ça devient acceptable. Des fusées qui s'abattent à Ashkelon, qui auraient pu penser il y a 15 ans, mais aujourd'hui, Ashkelon, Ashkelon, Richon, les Tzion, etc., c'est-à-dire, vous comprenez, qu'ils prennent l'initiative, qu'ils disent où va passer notre marche de drapeau le jour de Jérusalem ou après le jour de Jérusalem, ça, vous comprenez, c'est-à-dire que là, il y a une dynamique d'apaisement qui invite encore une plus grande vague de violence, de terrorisme, etc., 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 mais chose très, 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 très importante, c'est que pour finir, où est-ce que nous sommes jugés et où est-ce que nous sommes jaugés, nous sommes jaugés à Jérusalem, à Jérusalem, c'est-à-dire que s'il y a défense, s'il y a présence juive, armée, à Jérusalem, s'il y a un comportement, une conduite pleine de dignité, de respect de soi des juifs ou de l'État juif, alors, bien entendu, on va avoir des tonnes, des tonnes de diatribes très véhémentes des représentants arabes, mais la violence va être beaucoup moins faible et à l'inverse, et à l'inverse, c'est-à-dire l'apaisement est toujours perçu comme faiblesse et naturellement. Maintenant, c'était jusque-là la première partie, on peut peut-être tester maintenant la réaction, etc., mais il faut savoir que en gros, on peut dire que pas grand-chose de nouveau s'est produit en 1921, pardon, en 2021. Si on regarde toute la perspective historique, eh bien, pour nous, c'est peut-être assez nouveau, pour nos enfants, c'est peut-être assez nouveau, petits-enfants, peu importe, mais si on regarde cela sur le fond du dernier siècle, eh bien, on voit qu'il y a effectivement une récurrence, qu'il y a une, je ne voudrais pas dire une logique, mais une certaine, des règles qui dictent toutes ces irruptions, etc., et ce sont des règles qui, on doit le savoir, qui, en gros, reflètent la façon dont l'État juif est perçue et dont la carte internationale est perçue. À savoir que si Trump était encore au pouvoir aux États-Unis, je ne suis pas sûr que cela se serait passé. À savoir que s'il y avait ici un gouvernement d'union nationale véritable, je ne suis vraiment pas sûr que cela se soit passé. À savoir que si Israël se permettait une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis de Gaza, y compris avec option de retour terrestre pour ne pas quitter la bande de Gaza ou une partie, eh bien, l'image qu'on aurait eue sur nos écrans serait très, très différente. Et ça, je ne le dis pas en tant que personne de droite ou de gauche, nationaliste, religieux, etc., c'est quelque chose que l'on voit en considérant l'image proche-orientale, la carte politique, spirituelle, religieuse, proche-orientale, telle qu'elle se présente à nous dans les cent dernières années. Question? Commentaire? Vous pouvez ouvrir vos micros, j'avais fermé les micros, vous pouvez les ouvrir. Désolé, Eliezer. Non, en attendant vos réactions, il faut savoir aussi que, par exemple, il y avait d'autres points de faiblesse. Par exemple, la première année du mandat, vous savez, avec tout ce qu'on peut dire sur le mandat britannique, eh bien, ils nous ont permis de faire venir ici 16 500 Olym avec certificat, c'est-à-dire sans compter toutes les personnes qui dépendent de ces Olym. C'est-à-dire, lorsqu'on lit des livres à ces sujets, eh bien, la première année, les premières années, on aurait pu faire venir, sans contrevenir aux directives britanniques, on aurait pu faire venir 70 000 Juifs en est-Israël. Si on avait les fonds, si on avait la volonté, naturellement, la situation, elle n'était pas des meilleures, mais c'est comme Weizmann qui le dit au premier congrès sioniste tenu à Londres après la première guerre mondiale, Khaverim, avec nos projets, nous avons besoin de millions. Où ils sont ? Où ils sont ? Et on en arrive à quoi ? À ce que Weizmann lui-même refuse à la proposition de Churchill, le ministre des Montchavot, des colonies, d'être lui-même responsable de la Aliyah. Pourquoi ? Parce qu'il lui est préférable que ce soit les Britanniques, comme ça, on aura qui accuser des limitations à la Aliyah, etc., pour finir la première année. Il y a à peine 9 000 Juifs qui viennent. et la grande majorité vont ailleurs, États-Unis, Angleterre, etc., c'est-à-dire qu'il y a aussi une opportunité qui est saisie de manière très faible par le monde juif. Les Arabes sentent tout cela, c'est-à-dire ça, je rajoute, on oublie très souvent qu'on n'a pas affaire à une population post-moderne qui voit la réalité en termes académiques occidentaux. Non, c'est des gens qui voient la réalité, qui voient ce qui procure la force et ce qui réduit la force. S'ils voient une Aliyah, hop, ça veut dire que ces Juifs sont sérieux. S'ils voient une Aliyah qui est au goutte-à-goutte, eh bien, ce n'est pas du sérieux tout cela. Ça veut dire qu'on peut les affaiblir. Et ça aussi, c'est des chiffres qu'on doit savoir. Oui, je vous écoute. Oui, bien sûr, Gérard. Je voudrais faire une réflexion. En 1920, après le programme, il y a eu la Palmar qui s'est créée. Donc, il y avait déjà une défense. Non, la Palmar a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941. Non, 1920. Non, 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 non. En 1920, ce qui a été créé, c'est la Haganah. Les débuts, les tout débuts de la Haganah, à Kineret, etc., etc., c'est en 1920. Mais ça, c'est la Haganah. Ah, oui, oui. OK, OK. Oui, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est la Haganah. aussi, la Haganah, c'est quelque chose, c'est des gens qui travaillent, qui travaillent, et puis, qui le Shabbat ou le Yom Shishi, eh bien, s'entraînent, s'entraînent aux armes avec le temps de manière clandestine parce que les Britanniques ne leur permettaient pas trop de porter des armes, etc., etc. Mais ce n'était pas la Haganah de la guerre d'indépendance avec des 40 000 soldats, je peux poser une question ? Oui, Sophie. Oui, merci. Voilà, je veux revenir un peu plus à notre actualité. J'écoute parfois, bon, la radio israélienne et je m'aperçois qu'il y a un intérêt sur certaines radios pour la culture, très fort intérêt pour la culture arabe-palestinienne, la musique, la littérature, voilà, donc les écrivains arabe-palestinien sont assez interviewés et ce qui en soi n'est pas critiquable, à part qu'à travers cette culture, soit la musique, soit la littérature, enfin, ils expriment un certain nationalisme et les interviewers sur les radios, sur ces radios-là, une en particulier à laquelle je pense, font comme si cette revendication nationaliste ne se pose pas contre nous, en fait, il reste simplement sur l'idée, enfin, le domaine de l'intérêt pour une culture autre et pour l'autre, etc., à part que cette autre-là se pose en, semblant de rien, sans le dire ouvertement, se pose en fait contre nous, donc là, je pense à une certaine faiblesse, est-ce que ce n'est pas une faiblesse, est-ce que ce n'est pas un problème, quoi, pour la société italienne ? avant de parler de faiblesse, il y a avant tout une totale incompréhension, c'est déjà, ceux qui interviewent, peuvent dans leurs meilleurs des cas lire leurs interlocuteurs en anglais ou en hébreu, peuvent les écouter dans la langue dans laquelle ils n'écrivent pas, ils ne pensent pas, pour eux, c'est signe d'ouverture, pour les Arabes musulmans, c'est signe de faiblesse, pour eux, c'est signe de, pour les uns, c'est signe de coexistence, pour les autres, c'est signe de capitulation, d'abord culturelle, et ensuite, et ensuite, et ensuite, tout le reste. Les seconds, comprennent les premiers, les premiers ne comprennent pas les seconds. Ils n'ont jamais ouvert le Coran, ils n'ont jamais vu de quoi est faite la prière ou autre arabe, ils ne comprennent pas qu'ils ont affaire à des personnes profondément religieuses, profondément religieuses, et c'est pour ça qu'ils ne les comprennent pas et qu'ils ne veulent pas les comprendre. Ils veulent uniquement les recruter à leur coexistence, parce que là, et ça je l'ai dit, on pensait que après les pogroms de 2021, eh bien, que toute l'idée de coexistence, eh bien, elle sera mise de côté, eh bien non. C'est au contraire, repris, parce qu'après ce qui s'est passé, eh bien, on doit encore faire une preuve encore plus énorme que non, 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 malgré tout ce que vous pensez, la coexistence, elle est là pour durer. Oui, tout à fait. C'est inquiétant quand même, cette tendance de la société israélienne. Mais là, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre la société et les élites. La société n'est pas représentée par ces élites tant médiatiques que certainement pas juridiques ou intellectuelles. Le peuple se trouve ailleurs. D'ailleurs, pas seulement le peuple, mais aussi ses chanteurs, ses personnes, plus en plus de la culture, et bien, elle se trouve totalement, totalement ailleurs. Et oui, la radio, etc., ce n'est pas ce qu'on voudrait qu'elle soit. Ils ont une influence. Oui, elle se mesure à ses collègues. Elle appartient avant tout au grand monde, à ses collègues à New York, à Paris, à Londres, etc., etc., et pas, ils ne sont absolument pas à l'écoute de ce qui se passe véritablement au Moyen-Orient. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont de l'influence, parce que vous écoutez la radio, n'importe qui écoute radio, donc les Israéliens écoutent la radio, donc à force, c'est des idées qui se passent. Ça passe, ça passe, et ça ne passe pas. Les gens, ils ne sont pas bêtes. Il y a des gens sur qui ça, oui, effectivement, ça agit. C'est un travail à long terme. dans tous les cas, la manière dont moi, j'ai à m'encourager, c'est que s'il y a quelque chose, si nous avons des, comment dire, des partenaires, entre guillemets, pour nous faire revenir à la réalité telle qu'elle est véritablement, et nous faire revenir à nos valeurs et à notre identité, eh bien, c'est les Arabes. Parce que pour finir, quand ils disent, c'est vrai, c'est une guerre de religion, eh bien, on doit répondre. Alors, vous avez entendu, on peut dire, non, non, ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre de religion. Il faut finir, on doit répondre au niveau religieux. Effectivement, c'est une guerre de religion. Il ne faut pas avoir peur. Le dire, ce n'est pas ouvrir une boîte de Pandore et laisser le volcan entrer en éruption. Au contraire, c'est commencer à traiter le problème au niveau où il se trouve véritablement, c'est-à-dire au niveau religieux, au niveau des valeurs, au niveau de la foi, au niveau des pensées de base du peuple juif et des Arabes qui se trouvent ici. Ça, c'est une chose très intéressante. Et là, effectivement, il y a deux choses l'une. Soit on se perçoit comme une province, une province du monde occidental qui est complètement en débandade, mais peu importe. Soit on se perçoit comme tel et à ce moment-là, on se condamne à être numéro 2, 3, 4 et toujours quelque chose de médiocre. Soit on se perçoit comme un un peuple, une culture, une foi à part entière qui se mesure à l'aune de ses valeurs, de sa terre, de son Dieu, de sa tradition et ça, c'est une toute autre chose. Et là, notre discours avec les Arabes sera tout à fait différent. ce n'est pas qu'il y aura la paix, mais il y aura le respect. Et dans une culture qui prise énormément le respect, c'est une chose très importante, qu'on respecte nos valeurs, notre histoire, notre terre. Si on est perçu comme quelqu'un qui respecte quelque chose qui ne nous donne pas droit à être ici, c'est Kiki. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous comprenez ? Ça, c'est un thème auquel on revient tous les quelques mois, mais c'est un thème très, très important. C'est-à-dire, tu dois être à la mesure de la personne, de ton rival. Vous comprenez ? C'est zéro. Effectivement, c'est ça. Notre système judiciaire, autres cours de justice, etc., 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 et beaucoup de nos ministres aujourd'hui, effectivement, eux, leur fréquence, c'est la fréquence Voice of America. C'est la fréquence Voice of Berkeley University. C'est la fréquence post-moderne, etc., etc. Mais dans le peuple, c'est une toute autre fréquence qui agit. C'est cette fréquence qu'on doit donner de plus en plus de voix. Ça dépend beaucoup pour nous. Bekitsou, emchahamim, vanachnoulot. Non. Em, je vais vous dire, em primitivim. Ils sont primitifs. Et nous aussi, on doit être, on ne doit pas avoir honte d'être primitifs. Je le dis de manière très, 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 comment dire, sans mâcher les mots. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de dire parce que Dieu nous l'a donné. Salamat. Zéou. Le primitif, c'est à cela que je veux, parce qu'eux, ils nous disent, cher Juif, vous pouvez être ici en tant que zimmi, appeler la jizia et être humilié, sans mâcher les mots. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans notre cas, rentrez dans votre Europe, rentrez, foutez le camp. C'est notre Jérusalem. C'est nous qui allons vous dire où vous allez faire. Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent tellement à la marche des drapeaux ? Parce que les drapeaux d'Israël, dans la vieille ville, c'est le signe de souveraineté juive en Inde-Israël par excellence. C'est ce qui est pour eux le Sadi Nadom, ce qui les irrite le plus. Et nous, on doit être à ce niveau, dire, nous sommes là parce que c'est notre terre et vous êtes nos invités à condition de vous conduire de manière comme un hôte, sinon à la porte. Shalom à l'Israël. Shalom à l'Ishmaël. Mais, cela, effectivement, il faut avoir, il faut qu'on devienne, ça, on le dit toujours, il faut qu'on devienne pas seulement une puissance technologique, militaire, politique, agricole, mais une puissance et même une superpuissance identitaire. Parce qu'on est un un au niveau identitaire aujourd'hui et c'est ce qu'on doit, ce qu'on doit développer. Ce n'est pas pour rien que ce défi est jeté de la ville de Jérusalem. Jérusalem pour cœur parce que la capitale de notre identité, c'est Jérusalem, la capitale de notre high-tech, c'était la ville, Goujdan, Erselia, l'œud et Abitur, l'Anchane, Kiryat Gat, Intel, la capitale de notre agriculture, eh bien, c'est le Negev occidental, c'est la capitale d'Israël en tant que superpuissance identitaire, c'est Jérusalem, Zéhé Rouchalaïm. Et le réveil va venir de là, il va venir, il ne faut pas en douter. Tout simplement, le Kadosh Baruch ne nous laisse pas nous reposer sur nos lauriers technologiques et dire « Chébre, yallah, je la va bas. » Prochaine étape, prochaine étape, ne pas avoir peur de l'altitude, ne pas avoir peur d'assumer. L'idéalisme a disparu, plus savoir, moins on est sûr de notre droit sur cette terre. Vous savez, dans les années 50, c'était Ben Gurion qui était déjà là à parcourir, à sillonner les Bataïsèfers Tijon et faire état et les universités faire état de la perte d'idéalisme, etc. Chaque époque a le sentiment d'être en perte de vitesse. Alors qu'on était sur tous les fronts durant la guerre d'indépendance, à Tel Aviv, pas mal de gens étaient là à siroter le café. Alors certainement, il y a des choses qui ont changé, mais l'idéalisme, vous savez, c'est une chose qui est cultivable. La foi est une chose qui est cultivable. Elle est cultivable à la maison, elle est cultivable à l'école, à condition que l'école soit bien construite. Elle est cultivable dans les méhinotes, elle est cultivable dans les yeshivotes, elle est cultivable à l'armée. À beaucoup d'endroits, elle est cultivable. Une ardoute décède. Une ardoute, vous savez, c'est une chose relative. C'est une chose relative. Ça aussi, ça peut être cultivable. à Havav et Mouna, c'est deux choses qu'on doit cultiver, effectivement. De porter un diagnostic pessimiste, c'est la première chose. C'est la première chose. mais il faut savoir aussi de donner quoi prescrire. Quoi prescrire ? Là, c'est très clair ce qu'il faut prescrire. Si on pensait avoir une Géoula de luxe, on a mal choisi notre peuple. La Géoula, elle n'a jamais, nous a promis une Géoula de luxe. Aliezer. Daniel, oui. J'ai vécu pendant 17 ans et demi dans un pays arabe. Comment ? Non, je vous écoute. D'accord. et bien sûr, il y a le problème de Zimmy qui est tellement important pour les Arabes que les Juifs sont des Zimmy. Il ne faut pas oublier aussi qu'Israël était sous l'Empire Ottoman. Donc, les Juifs étaient aussi des Zimmy. Et le jour où Israël est devenu indépendant, ils n'arrivent pas à accepter le fait que des Juifs qui ont habité dans des pays arabes, que des Juifs qui ont habité ici en Israël, que des Juifs tout d'un coup, c'est un pays souverain, c'est un peuple souverain, ils n'arrivent pas à s'enlever de la tête que nous ne sommes pas des Zimmy. D'accord. Qui peut les convaincre d'autres que nous ? Qui ? Oui, mais il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre aussi. Quand j'ai dit j'ai habité dans un pays arabe et j'ai vu comment les masses étaient manipulées. Il y avait Bourguiba, quand il a voulu avoir l'indépendance, il haranguait les foules. Un jour, il disait « Vive De Gaulle ». Alors, il y avait des milliers d'arabes qui défilaient dans les rues en disant « Vive De Gaulle ». La semaine d'après, il n'était pas content avec De Gaulle, il disait « Abba De Gaulle ». Et il défilait dans la rue des milliers et je me rappelle de ça en disant « Abba De Gaulle » avec des cercueils symboliques couverts de noir, etc. ça c'est De Gaulle. Les masses étaient complètement manipulées et c'est ça le problème qui arrive maintenant aussi. Les gens n'ont pas la possibilité de penser pour eux-mêmes. On pense pour eux. Oui, ça c'est une première chose. Le fait de faire comment dire un « outsourcing » ce n'est pas comment dire en français « outsourcing » à notre pensée, à notre intelligence. Ça personne, personne ne peut nous forcer. C'est seulement si nous sommes d'accord de laisser les autres penser à notre place qu'on peut essayer mais sinon non. Sinon, ma pitaille. Je crois qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont été dans le gouvernement depuis le début qui est venu d'Europe. Ils ne comprennent pas cette mentalité des Arabes. Ils ne comprennent pas. Même s'il y a eu la guerre, même s'il y a eu la Shoah, même s'il y a eu l'Angleterre avec l'Irlande, etc. Mais finalement, on arrive à s'asseoir, on arrive à discuter, on arrive à faire la paix. Ils ne comprennent pas qu'on a à voir un peuple qui nous prenne pour des idées. D'accord. D'accord. Pour finir, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a conflit entre réalité et idéologie, finalement, c'est la réalité qui prend le dessus. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une chose et externalisation des ressources. Oh, oh, merci. Merci. Et effectivement, et ça, c'est une chose de ce que vous dites. Alors, naturellement, il faut qu'il y ait plus de gens qui connaissent la région, plus de séfarades à mon sens, si on pose des questions là, qui doivent être ici au pouvoir parce que les gens, simplement, ils ne comprennent pas. On a parlé déjà la dernière fois ou l'avant-dernière fois que dans les accords d'Oslo, la dernière chose que les architectes ont pensé à consulter, c'était qu'est-ce que la religion musulmane a à dire à ce sujet, qu'est-ce que les autorités musulmanes ont à dire à ce sujet à Accord d'Oslo, présence juive, souveraineté juive, la dernière chose qui les intéressait. Absolument, bête, bête, ça, c'est vrai, oui, effectivement, il faudrait peut-être qu'il y ait une passation de pouvoir, etc., et que nous aussi, on apprenne à connaître un peu, pas seulement les héros occidentaux, etc., mais aussi les nôtres, et aussi ceux de nos voisins, absolument, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Mais en attendant, pour un peu rassurer, il faut savoir qu'on parle aussi, j'ai comparé, on a fait une comparaison avec l'année 1920, 1920, combien de juifs on était en héritage et dans quel état, 58 000 juifs, 58 000 juifs, les premiers bateaux se faisaient déjà rejeter avant le Ruslan et après le Ruslan de 1919, il y avait des bateaux qui se faisaient, et l'éolime se faisaient expulsés, expulsés ailleurs, en Russie, à l'heure, c'est qu'on essayait de voir dans quel état on était à l'époque, mais comparé aujourd'hui avec 7 millions de juifs en est Israël, avec l'armée, avec tout ce qu'on a, c'est invraisemblable, c'est invraisemblable, et ça, il faut voir comment mobiliser toutes ces ressources énormes pour passer à la seconde étape, ou à la prochaine étape de la Géoula, Mamash. Eliezer, l'arabe, l'arabe, Gournish mit Gournish se traduit en yédish par Chey, bien fait. Première leçon d'arabe. Top, Khaverim, à Zé, la prochaine fois, je pense qu'on va continuer à ne pas faire tous les pauvres, mais surtout les Tarpaths. Les Tarpaths, c'est aussi un point très important, une étape très importante, et 36-39, voilà, voilà, pour essayer encore de voir quelques points communs et quelques leçons à tirer de notre histoire pour notre actualité présente. Merci beaucoup. Merci à vous, Pse-Rotovot, Koltouf, Koltouf, Brigitte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à vous.